Je reprends le travail là où on l'a laissé sur ce problème. Je te rappelle qu'on avait déterminé les points d'intersection de la tangente d'équation y égale mx plus p avec le cercle. Quand je dis les points, c'est en fait le seul point, il n'y en a qu'un. Et on était arrivé à cette relation-là qui lie l'ordonnée à l'origine et la pente de la droite de la tangente, donc un polynôme de degré 2 ici. Et on va faire exactement maintenant la même chose avec l'hyperbole. Alors on peut faire la même remarque que ce qu'on a fait pour le cercle. En fait, si je prends une tangente en ce point-ci, donc cette tangente-là par exemple, donc n'importe quelle tangente à l'hyperbole en un point donné, eh bien cette tangente-là, elle ne peut pas recouper ailleurs l'hyperbole, puisqu'on le voit ici par exemple, cette tangente-là, elle a un coefficient directeur supérieur au coefficient directeur de l'asymptote. Or l'autre branche de l'hyperbole est forcément sous cette asymptote. Donc finalement, comme dans le cas du cercle, une tangente à l'hyperbole n'a qu'un seul point d'intersection avec l'hyperbole. C'est juste ce point de contact. Donc on garde ça en tête et puis on va faire la même chose que ce qu'on a fait avec le cercle. C'est-à-dire que je vais, ici j'ai cette équation-là, x² sur 9 moins y² sur 4 égale 1. Je vais remplacer y² par cette expression-là que j'ai calculée déjà. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais l'écrire ici. Donc l'équation, c'est x² sur 9 moins y² sur 4. Alors y² sur 4, donc y², c'est toute cette expression-là. m² fois x² plus 2m p fois x plus p². Et donc ça, c'est égal à 1. Voilà. Alors maintenant, j'ai réécrit, je vais descendre. Et en fait, ce que je vais faire, c'est déjà multiplier tout par 36 pour ne plus avoir de fraction. Donc ici, j'aurai 4x² moins, ici je vais donc avoir 9 fois m² x² plus 2m px plus p². Et ça, ça doit être égal à 1 fois 36, donc à 36. Ensuite, je vais développer tout ça. Donc je vais avoir 4x² moins 9 m² fois x² moins 18 mpx moins 9p² égale 36. Alors là, j'ai obtenu mon polynome de degré 2. Je vais juste le mettre sous une bonne forme. Donc ici, les termes en x², je vais les factoriser. C'est donc 4 moins 9 m² fois x². Et puis là, je n'ai plus rien à faire. Moins 18 mpx. Et puis là, le terme constant, du coup, c'est moins 9p² moins 36 égale 0. Voilà. Donc finalement, je suis, comme dans le cas du cercle, ramené à l'étude de ce polynôme de degré 2. Et exactement comme le cas du cercle, ce polynôme n'aura qu'une seule solution si son discriminant est égal à 0. Si le discriminant de ce polynôme est nul, il n'y a qu'une solution de ce polynôme, qui va compter double si on veut, mais en tout cas, c'est la seule. Et donc, c'est tout à fait ce qui doit se passer pour nous, puisqu'on sait que notre hyperbole, elle n'a qu'une seule intersection avec sa tangente. Donc ici, le discriminant de ce polynôme est forcément égal à 0. C'est ça qui va nous donner notre deuxième équation. Alors, je vais calculer ce discriminant. Ça, c'est le coefficient a. Ici, c'est le coefficient b. Et puis, le coefficient constant, le coefficient c, c'est celui-là. Donc, delta, c'est b²-4ac. Donc, c'est moins 18mp²-4a. 4-9m²-4a. Alors, j'ai un moins que je peux factoriser. Donc, ici, je vais avoir un plus. Et ici, je vais mettre en facteur 9p²-36. Et je sais que tout ça, c'est égal à 0, puisque c'est ce qui m'assure que j'ai une seule racine. Alors, maintenant, on va se débrouiller pour simplifier un petit peu. Ici, ce terme-là, je peux mettre 9 en facteur. Donc, ici, je peux mettre 9 fois 4 en facteur dans tout ce terme-là. Et puis, ici, alors, 18², c'est 9 fois 2 au carré. Donc, c'est 81 fois 4. Ou bien, si on préfère, 9 fois 36. 9 fois 36. Donc, ce terme-là, je vais pouvoir le diviser par 36. Et celui-là aussi. Donc, en fait, je vais tout diviser par 36. Donc, ce terme-là, en fait, il va me rester, du coup, 9m² p². Et puis, ici, il va me rester plus 4 moins 9m² facteur de ce terme-là divisé par 9. Donc, p² plus 4. Et ça, c'est égal à 0. Voilà, c'est un petit peu plus simple comme ça. Je te laisse reprendre les calculs, si j'ai été un petit peu vite. Donc, maintenant, je vais développer cette partie-là. Alors, je remonte un petit peu. Donc, je réécris ça. 9m² p² plus 4p² plus 4x4, donc plus 16. Moins 9m² fois p², donc moins 9m² p². Et puis, moins 36m², et puis moins 36m². Et ça, c'est égal à 0. Alors, là, il y a des simplifications à faire. Ce terme-là et ce terme-là s'annulent. Donc, ce qu'il reste, c'est 4p² plus 16 moins 36m² égale 0. Bon, là, je peux encore tout diviser par 4. Ça va me donner p² plus 4 moins 9m² égale 0. Voilà. Et là, donc, j'obtiens une deuxième équation qui lie l'ordonnée à l'origine et la pente de ma tangente. Alors, je vais reprendre la première qu'on avait déterminée, qui est celle-là. Ici, je vais la copier-coller. Et voilà. Donc, ce sont les deux équations qu'on a trouvées, qui relient l'ordonnée à l'origine et la pente de ma tangente. Et ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, c'est résoudre ce système d'équations. Du coup, on a un système de deux équations à deux inconnues. Et on devrait pouvoir se débrouiller pour trouver la valeur de p et la valeur de m. Donc, ça, c'est le programme pour la prochaine vidéo. – Sous-titrage FR 2021